Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Ahmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital. M. Zahani, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui entamer une série de thèmes sur l'économie américaine et sur les perspectives, la relance de l'économie. Aujourd'hui, on est en plein préparatif de l'analyse de finances 2022. Quels sont, selon vous, les enjeux pour le prochain exercice ? Comment vous le voyez ? Et on sait que les déficits sont des choses à surveiller, notamment au début d'exercice. Il faut pousser sur le déficit ou pas, à votre avis, au cours des prochaines années. Merci. En fait, l'exercice 2022 est à l'image des deux derniers exercices, reste un exercice qui est relativement difficile. Il est difficile à cause de deux principaux éléments. Le premier, c'est qu'on a des exigences de dépenses qui sont importantes en termes d'investissement afin de mener une politique budgétaire contra-cyclique. Et on a également des exigences sociales qui sont importantes en termes d'élargissement de la couverture sociale. Ça, c'est du côté des dépenses. Du côté des recettes, on a des recettes qui sont relativement limitées. Et on a, comme vous venez de le mentionner, des équilibres des finances publiques qui sont un peu détériorés. On devrait terminer l'année 2021, un niveau de déficit qui devrait avoisiner 7%. Et l'endettement, qui est toujours en augmentation, qui devrait frôler le seuil théorique de 80%. En fait, pour comprendre la difficulté de cet exercice, il faut remonter à l'exercice que je qualifie d'exercice choc, qui est celui de 2020. En fait, 2020, on a enregistré une perte fiscale qui est très importante, qui a un peu déstabilisé les ressources de l'État. Et on a également vu une augmentation importante des dépenses, particulièrement d'autres sociales. En raison de la pandémie, évidemment. Exactement. Donc, ce qui a donné comme résultat un dérapage important des équilibres des finances publiques, notamment un doublement du déficit qui a touché le seuil de 7,6%. C'est un seuil qui est historiquement élevé. Et une augmentation importante de l'endettement public d'environ 11%. En fait, 2021, les choses ont été partiellement remises à l'ordre, avec des recettes fiscales encaissées plus que prévues par la loi de finances, et une croissance économique qui est plus importante comparativement à l'hypothèse retenue dans le cadre de la préparation de la loi de finances. Donc, ce qui a donné comme résultat un allègement du déficit. Mais on continue sur un train de haussier de l'endettement. D'accord. Donc, je peux dire que, en fait, la loi de finances de 2022, c'est une loi qui est face à un double enjeu. C'est de poursuivre les réformes aussi bien sociales que d'investissement. Ça, d'un côté. Et, bien sûr, avec des recettes qui restent limitées, on n'est pas encore au niveau d'avant la crise. On est toujours à un niveau inférieur par rapport à avant la crise, sachant que la recette fiscale devrait rester toujours sur un train de haussier, en suivant un peu une croissance positive. D'un autre côté, c'est de continuer à restaurer les équilibres des finances publiques à travers une baisse du déficit pour pouvoir maîtriser la hausse de l'endettement. D'accord. Parce que quand on a un déficit dont le niveau dépasse le niveau de croissance, on a toujours le stock et l'endettement qui continuent à augmenter. Sur la base de tout ça, on peut dire que l'exercice 2022, c'est un exercice difficile, où la maîtrise du déficit sera une mission un peu difficile, et la maîtrise de l'endettement également. D'accord. On peut rajouter sur tout ça, c'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement, le changement de la scène politique. Un nouveau gouvernement avec des ambitions de croissance, de création d'emplois, d'élargissement de la couverture sociale qui sont importantes, et qui devrait rendre la mission de restauration des équilibres des finances publiques une mission qui est encore difficile. Donc sur la base de tout ça, on peut dire que le besoin du Trésor, qui a presque doublé en 2020 et qui est resté quasi stable en 2021, devrait rester important pour les deux prochaines années, pour les exercices 2022-2023. Est-ce qu'on sera dans la soutenabilité de nos finances ? On ne peut pas dire qu'on a des finances publiques qui sont soutenables ou pas soutenables, parce que quand on observe un peu ce qui se passe au niveau international, on voit des dérapages importants, et on voit des économies qui sont toujours en train de fonctionner. Il faut garder en tête qu'on est en phase de récession, et que là, la politique monétaire est en train de jouer son rôle, je dirais, naturel, qui est le rôle contracyclique. D'accord. Quand on est en phase de récession, il y a un essoufflement de l'économie, l'État, il est là pour jouer le rôle contracyclique à travers l'investissement. La crise également, elle a dévoilé des carences sociales que l'État devrait corriger au cours des prochains exercices. Et là, je cite le plan triennal qui devrait être entamé en 2022, l'élargissement de la couverture sociale, qui nécessite une enveloppe triennale de 50 milliards de dirhams, et pour l'année 2022, 8,4 milliards de dirhams, selon les premières estimations annoncées par M. le ministre. Donc, on ne peut pas parler de soutenabilité dans ces conditions-là, n'est pas forcément relevant, n'est pas forcément efficace. En fait, la restauration des équilibres des finances publiques, c'est quelque chose de très souhaité, de pouvoir s'endetter à des conditions meilleures, de pouvoir avoir de la marge à consommer en cas de crise. Mais dans les conditions actuelles, je pense que la reprise prime sur la restauration des équilibres des finances publiques. D'accord. Justement, parlons de très bonne transition, parlons de reprise. Quelle est selon vous cette stratégie de relance ? Comment vous la jugez ? La stratégie de relance du pays, quelles sont vos prévisions en termes de croissance et d'emploi ? Parce qu'on parle toujours de croissance, mais notre croissance en général ne s'accompagne pas de création d'emplois. Ça a toujours été les choses qu'on nous reprochait par les institutions internationales notamment. En fait, c'est une question qui est très pertinente, dans le sens où, en fait, au cours des dernières années, on a constaté ce qu'on appelle une dégradation du contenu de la croissance en emploi. C'est-à-dire, même ce qu'on crée en croissance, ça ne génère pas autant d'emplois. Là, on est en phase de reprise, après une crise mondiale importante, qui a fortement dégradé, mais d'une manière ponctuelle, la conjoncture économique nationale. Fort heureusement. Exactement. Mais je trouve que, en fait, la réactivité des pouvoirs publics est une réactivité, j'irais, d'envergure en termes d'action et en termes de contenu. On peut citer à titre d'exemple, en fait, le plan national de la relance de la croissance de l'emploi, qui est un plan de surdimension en même, quand on le compare avec les pays voisins ou avec les pays à revenus similaires. Et on a également les différentes lignes qui ont été créées par la caisse centrale de garantie, afin de fluidifier l'octroi de crédit. Tout à fait. Sur notre vision, si on veut recenser un peu les piliers de la reprise, on peut dire que l'ensemble des piliers sont là, notamment la politique monétaire expansionniste de Bancom Reib, à travers la baisse du tout directeur de 75 PPS, qui est une baisse historique, qui a été associée à la création, que je viens de le mentionner, des lignes de crédit par la CCG, pour mieux s'assurer de la transmission de cette décision vers l'économie réelle. Il y a également le plan d'investissement. C'est un pilier du plan global de relance de la croissance et de l'emploi, le plan d'investissement qui est de 45 milliards de dirhams, qui est un plan très important. Et il y a le troisième point, c'est les mesures sociales prévues qui devraient booster ou améliorer plutôt le pouvoir d'achat des ménages, surtout les ménages défavorisés. Il y a l'emprunt national aussi ? L'emprunt national, c'est un élément qui devrait soutenir les finances publiques en ces temps difficiles et impliquer les citoyens dans le cadre de la relance économique et du soutien budgétaire. Donc on peut dire que l'ensemble des éléments, ils sont là, reste la déclinaison. Je vois que le changement qu'on a vécu dernièrement de la scène politique, avec l'arrivée de nouveaux partis politiques, avec des ambitions qui sont importantes, comme je viens de le mentionner, devrait donner un coup de pouce. Et on reste très optimiste par rapport, en fait, déjà à la relance de la croissance à moyen terme au cours des cinq prochaines années, et également pour la création d'emplois. Est-ce qu'on sera dans une croissance assez soutenable pour créer justement de l'emploi ? La question de soutenabilité et de création d'emplois, en fait, ce sont deux questions qui se rejoignent, mais également qui sont parallèles. Quand on passe par une crise, là je cite la crise de 2008, généralement on change de palier de croissance, surtout pour le nom agricole. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'investissement, de consommation, et on passe à un autre niveau. Tout à fait. Là, on est en cours de deux décennies, on a eu deux crises qui sont importantes. Là également, il faudrait un temps de redressement et de relancement du cycle économique, à travers bien sûr la relance de l'investissement, et puis la création d'emplois, la relance de la consommation, etc. Donc c'est un cycle qui demande généralement un peu de temps. Maintenant, par rapport au contenu de la croissance d'emplois, pour le renforcer, il faut créer une certaine corrélation entre la croissance et la main-d'oeuvre disponible. C'est-à-dire que pour une meilleure implication de la population, je dirais, active, il faut que l'orientation économique du pays soit dans des secteurs qui sont demandeurs en termes d'emplois. C'est clair. Donc ça reste une question d'orientation économique, de choix sectoriels, de planification en termes d'investissement. Donc je vois une vague d'investissement importante venir, mais l'orientation de cette vague qui devrait déterminer le contenu de la croissance en emplois. Est-ce que cette croissance sera accompagnée par une création importante d'emplois ou une croissance comme on l'a vécue au cours des deux dernières décennies, mais faible en création d'emplois ? Mais si on est en train d'aller vers de l'industrialisation, je crois qu'on va plus se diriger vers des croissances qui pourraient créer plus d'emplois. Puisque dans notre façon de voir les choses, c'est qu'on veut forcément aller vers de l'industrie, industrialisation en masse, que ce soit au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau de l'aéronautique. Et ça, c'est demandeur d'emplois qualifiés et non qualifiés. Donc, c'est consommateur d'emplois, j'allais dire. Exactement. En fait, la structure du marché d'emploi national, c'est une structure qui est plus tertiaire que secondaire. Ça a été soulevé par pas mal d'économistes et par pas mal d'études, que si on veut garantir avoir de la création d'emplois et de la création d'emplois, je dirais, stable, il faut s'orienter vers la création d'emplois dans le secondaire. Le primaire et le tertiaire créent plus d'emplois, je dirais, saisonniers et instables que le secondaire. Le secondaire, ça crée une certaine stabilité, aussi bien en termes de durabilité de l'emploi qu'en termes de création d'emplois. Justement, vous évoquiez tout à l'heure la baisse de deux fois du taux directeur. Est-ce que, selon vous, ces baisses ont été répercutées ? Est-ce qu'on les a vraiment vues ? On est à deux semaines du prochain conseil. Est-ce qu'une baisse supplémentaire serait souhaitable ou la nécessaire, selon vous ? Les décisions de la politique monétaire nécessitent ce qu'on appelle une efficacité des canaux de transmission. Si quand la Banque centrale prenne une décision de la politique monétaire, notamment de baisser le taux directeur que vous venez de le mentionner, il faut que cette baisse soit transmise, premièrement, vers les taux débiteurs. Ce qu'on appelle le passe-trout-tôt, c'est le canal-tôt. Déjà, à travers l'enquête de Banque Amrèbe sur les taux débiteurs, on voit que cette transmission, jusqu'à présent, n'est pas complète. Elle n'est pas complète pour cette catégorie de crédit que je considère importante pour la relance économique, notamment le crédit à l'équipement et le crédit destiné au TPM. Le TPM qui reste au cœur de notre stratégie de relance. Déjà, ce blocage, c'est un blocage qui ne permet pas d'avoir l'effet escompté sur la distribution du crédit et sur la relance économique. Mais c'est un blocage qui reste justifié par deux facteurs. En fait, le premier facteur, c'est le temps nécessaire pour ajuster le coût des ressources. Les banques, elles ont besoin d'un temps pour ajuster le coût des ressources, pour pouvoir répliquer sur les taux débiteurs. Bien sûr, bien sûr. On a déjà vu, on a assisté à une baisse des taux créditeurs. Il faut que le bilan s'ajuste de manière à donner plus de marge pour pouvoir proposer des taux qui sont plus bas ou plus concurrentiels. D'accord. Ça, d'un côté. D'un autre côté, on est dans un contexte de crise, donc la prime de risque est relativement élevée. D'accord. Relativement élevée, particulièrement pour les TPM. Ces deux blocages, ils entravent en fait la transmission de la baisse des taux directeurs vers les taux débiteurs. Et on a également un ralentissement de taux de distribution des crédits. D'accord. Donc, ce sont les deux principes pour qu'à notre transmission, les dernières décisions de la politique monétaire, ils n'ont pas été aussi efficaces pour pouvoir retrouver les résultats escomptés sur le plan réel, sur l'économie réelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine réticence justement des banques, malgré ces deux points que vous venez de citer, à justement répercuter ces baisses ? Parce que pour eux, elles sont confortables dans un certain niveau de revenus, et donc ça les contrarie un peu. Est-ce qu'on ressent ça aussi ? En fait, la baisse des taux directeurs, ils donnent deux résultats différents. Le premier, c'est que les banques commencent à encaisser des fonds qui sont généralement sans intérêt, c'est-à-dire plus de fonds au niveau des comptes à vue que sur les comptes à terme, parce que les taux associés aux comptes à terme baissent. Donc déjà, il y a l'impact sur le coût des ressources qui baissent. Et du côté des crédits, parce que la distribution devient un peu risquée. Il y a la marge de risque qui est revue à la hausse. Complètement. Ce qui ne permet pas de réduire naturellement les taux débiteurs. La notion de risque est très importante dans la formation du taux. Exactement. Et dans la transmission. Parce que la transmission, elle ne dépend pas que des décisions et que des banques, mais elle dépend également de la conjoncture économique. D'après une étude de Banque Mgrèbe, la transmission demande aux alentours de 7 mois. Mais en période de crise, ça peut aller à une période plus longue. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, on pense que Banque Mgrèbe serait amenée à patienter pour s'assurer de la transmission complète de ses décisions vers les taux débiteurs et à une relance de crédit avant de procéder à une nouvelle baisse du taux directeur. En gros, elle a encore une autre cartouche dans sa poche. Elle peut la laisser pour la transmettre d'ici. Il faut toujours garder en tête que quand on baisse, c'est bien pour l'économie, mais quand on veut resserrer les robinets, ça devient exact. Toujours pour rester dans le côté Banque Mgrèbe, parce que je sais que Banque Mgrèbe a toujours guidé cette histoire de réserve de change et de réforme sur la flexibilité du régime de change marocain. On a vécu deux ouvertures successives qui, pour le moment, je crois que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'effet négatif, si je peux m'exprimer ainsi. Selon vous, est-ce qu'il serait temps maintenant d'aller plus loin, d'ouvrir ? On peut encore attendre. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? En fait, pour répondre à cette question-là, j'aimerais rebondir sur un point qui est très important, qui est celui de la structure et de la nature de notre économie. Notre économie, c'est une économie qui est déficitaire structurellement en termes de biens. On est un pays qui importe plus qu'il exporte. Et ce régime déficitaire, c'est un régime qui suit l'évolution de la croissance économique. C'est-à-dire que quand on est en phase de reprise ou bien de croissance économique soutenue, généralement, on observe un creusement de déficit commercial. Tout à fait. On a assisté, au cours de l'année écoulée, à une amélioration de déficit, effectivement parce qu'on était en phase de récession. La question du changement du régime de change, certainement, c'est une question qui est très importante et qui est structurellement importante et qui fait partie de la panoplie de réformes structurelles du pays. Pour ce qui est de la première phase, que vous venez de le mentionner, en fait, c'est une phase qui est passée sans complications, sans nécessiter l'intervention de la Banque centrale. Donc, le MAD est resté dans la fourchette assignée. Donc, on a assisté au premier élargissement en 2018 et le deuxième en 2020. Il n'y avait pas de problème. Ce qu'on peut dire sur cette phase, c'est qu'on est quand même resté dans un régime de change fixe. On crée un panier de devises, c'est-à-dire qu'on a élargi, mais en gardant le même régime. La phase décisive du processus de transition vers un régime de change intermédiaire, en fait, plutôt flottant, c'est la phase où on va changer de régime. D'accord. Et une phase qui devrait être accompagnée d'un certain nombre d'allègements, j'irai des restrictions de change, notamment sur les mouvements de capitaux pour les résidents. Donc, je pense que les prochaines phases sont des phases qui seront cruciales et décisives, qui demanderaient plus de vigilance. Notons qu'après le démarrage de l'économie nationale en 2021 et depuis le mois de mai, on assiste à une évolution du déficit à deux chiffres. Oui. C'est une situation qui reste quand même inquiétante, notamment en termes de gestion des réserves de change. Évidemment. Si on veut réussir la transition, je pense qu'il y a quatre piliers qu'il faudrait développer ou surveiller. Le premier, c'est de réduire la dépendance en développant des produits de substitution, surtout sur les produits à faible valeur ajoutée. De réduire un peu l'engagement en devise, que ce soit de la sphère publique ou de la sphère privée, parce qu'on ne peut pas prévoir exactement le comportement du mat quand on va libéraliser, où on va passer en régime de change intermédiaire. Il y a un troisième point qui est très important, c'est l'amélioration du climat des affaires, parce qu'on aura besoin d'attirer des capitaux, des investissements directs étrangers plus stables, afin de garantir la partie plus financière de la balance de paiement. Et bien sûr, toujours garder un niveau de réserve confortable, aussi bien pour rassurer les citoyens que pour pouvoir intervenir en cas de choc sur le marché local. Je pense que ces quatre piliers sont très importants. Il faut les développer en parallèle de l'évolution de la réforme et du passage vers un régime de change floude. À ce niveau-là, on peut compter sur nos compatriotes MRE qui ont montré leur résilience face à cette crise, qui continue à envoyer depuis 2020 déjà, un niveau important de transfert et de recettes d'argent. Effectivement, c'est la partie flux qui est restée là, qui a résisté et qui a donné des résultats vraiment impressionnants. L'évolution du taux d'épargne chez les pays partenaires, où nos compatriotes MRE résident, a donné de très bons résultats en termes de transfert. On a vu que les transferts, au lieu de baisser, ils ont résisté en 2020. Ils sont en train d'augmenter à deux chiffres en 2021. C'est le résultat de la vague d'épargne enregistrée dans la zone euro et dans les pays qui accueillent nos MRE. Je pense que c'est un pilier important et que les banques devraient exploiter à fond pour aider à la réussite de la transition, mais également aider à garder un niveau de réserve confortable pour le pays. Nous, par exemple, aux Inspiration Eco, nous n'avions pas hésité à les comparer à une branche complète de la sécurité sociale. Ils ont donné, par exemple, ils ont envoyé l'année dernière, 60 milliards ou 68 milliards de dirhams, ce qui est juste énorme. Exactement. Ça reste un pilier très important qui nous permet déjà de compenser la partie supérieure de la balance des paiements, qui est la partie commerciale, comme je le mentionne, qui est toujours déficitaire, mais également de garantir une stabilité des réserves, qui est un point d'inquiétude pour l'autorité publique lors de la crise. Évidemment, évidemment. Monsieur Ziani, merci beaucoup pour ce joli moment d'échange et à très bientôt. Merci à vous et merci pour vos questions qui étaient très pertinentes. Merci.